bonjour dans ce vidéo j'ai fait la correction de ce exercice voilà l'énoncé de l'exercice soit le filtre de la filière 1 on donne rA égale 9 kOhm r2 1 kOhm et C2 égale 109 farad nanofarad voilà pour les questions déterminer la fonction de transfert H chez oméga égale VS sur VE écrire deuxième question écrire H sur la forme d'un produit de deux fonctions de transfert élémentaire HHGW et H2G2Oméga préciser les valeurs des fréquences de copière W1 et W2 tracer le diagramme de bode asymptoteque HHG oméga et H2G oméga g1dB seulement en déduire le diagramme de bode HG oméga et préciser la pente en dcb c'est à dire le graphe du modèle quatrième question la tension d'entrée du filtre apport expression VE égale VOMAX cosWT avec VOMAX égale 0,1 V calculez la tension de sortie pour 2V égale 2V1 maintenant je passe à la correction voilà puisque on a le circuit A en série donc pour déterminer la fonction de transfert on utilise le deviseur de tension toujours on utilise le deviseur de tension pour déterminer la tension de sortie Vs en fonction de la tension d'entrée VE donc on trouve après application de deviseur de tension pour déterminer la tension de sortie Vs en fonction de la tension d'entrée VE c'est égal z Rc si R2 Pise Zc puisque r2 est en série avec zc donc on fait la somme fois ve sur z rc plus r1 donc on a hg oméga c'est à dire la fonction de transfert est égale z rc sur z rc plus r1 remplaçant z rc par sa valeur voilà et après on multiplie jc oméga fois r1 et on tente à l'objet jc oméga finalement on trouve que hg oméga égale jr2c oméga plus r1 sur 1jc oméga r1 plus r2 maintenant dans la deuxième question il faut qu'on écrire hg oméga égale hhg oméga fois h2j oméga c'est à dire on écrit la fonction de transfert se forme de produit de deux fonctions de transfert voilà d'après la question 1 c'est à dire toujours moins on complète la réponse de question 1 en basant sur la question 1 pour trouver la réponse de question 2 voilà on a hg oméga c'est écrit 1 plus g fois 2v sur 1 sur r2c ça c'est r2c 1 sur r2c sur 1 plus g 2v sur 1 sur r1 plus r2c puisque 1 sur r1 plus r2c c'est seulement 2v fois r1 plus r2c ça c'est la forme canonique c'est seulement on trouve la forme canonique donc on trouve 1 plus g 2v sur r1 c'est égal 1 sur g 2v sur 2v c'est égal hhg 2v fois h2 ici c'est h2 c'est h2 voilà hhg 2v j'oméga fois h2 j'oméga avec 2v1 c'est à dire oméga a est égal 1 sur r2 r2c et 2v2 est égal 1 sur r1 plus r2c ça c'est les deux fréquences de copier en l'application numérique on trouve wa est égal 10 plus 4 radien par seconde et 2v2 10 plus r2 radien par seconde et bien c'est hhg omega hhg omega est égal 1 plus g 2v sur r2c et h2o j'oméga est égal 1 sur r1c c'est un forme canonique c'est un forme canonique c'est un forme canonique c'est un filtre possible c'est à dire le circuit rc maintenant je passe à la troisième question c'est le diagramme de boudre De H H J omega et H 2 J omega. Maintenant je commence par H H J omega. Voilà, H H J omega est égal à 1 plus J W c'est le W1. Si W c'est le W1 inférieur, c'est-à-dire très petit devant 1, alors H H J omega est égal à 1. Car on néglige J W c'est le W1 devant 1, donc comme 0, donc il reste 1. Donc le gars en décibèle 1 est égal à 0. Et le F, ça ce n'est pas demandé, mais F1 est égal à 0. Deuxième cas. Si W c'est le W1 supérieur très grand devant 1, c'est-à-dire on néglige 1 devant W c'est le W1. Donc H H J omega est égal à J W sur W1. Donc le gars A en décibèle est égal à 20 W c'est le W. C'est le W. Deuxième cas. Deuxième cas. Et puis A est égal à plus sur 2. Si W est égal à plus sur 2 W, alors H J omega est égal à 1 plus J. On calcule le qu'on. Le gars en décibèle A est égal à 3 décibèle. Et puis A est égal à plus sur 4. Voilà, c'est la deuxième fonction de transfert. H de J omega. C'est la fonction de filtre V. On suivit toujours la même méthode. H C W c'est W de W2 très petit devant 1. Donc on néglige W c'est W de W devant 1. Donc on trouve alors H J omega est égal à 1. Donc le gars 2 décibèle est égal à 0. Et puis 2 est égal à 0. Si W sur W2 est très grand devant 1. C'est-à-dire A est négligé devant J W sur W d'1. Donc H J omega est égal à moins J W sur W. Donc le gars en décibèle est égal à 20 W sur W. C'est égal à moins 20 W sur W sur W, c'est-à-dire une droite de pente moins 20 Db par décade. FI 2 est égal à moins P sur W sur W. Si W est égal à 2 W sur W, alors H J omega est égal à 1 sur 1 plus J. Donc le gars 2 décibèle est égal à moins 3 décibèle. Et FI 2 est égal à moins P sur 4. Voilà, maintenant on trace le diagramme de boudre asymptotique de HA et H2. Et après on déduit le gars ou le diagramme de boudre réel de la fonction H, le gars en décibèle de fonction de transfert. On a W est égal à 10 puissance 4 radiennes par seconde et W2 est égal à 10 puissance 3 radiennes par seconde. Donc W1 est égal à 10 W2. Donc on utilise seulement 2 W2 dans l'abscisse. pour tracer. Donc c'est seulement on utilise 2 W2. Voilà. Puisque W est égal à 10 W2. Donc on utilise 2 W2 pour tracer. Voilà, ici on a W2. C'est type de poids comme l'origine de repères. W2. cette fois cd c'est 10W2 mais 10W2 c'est WVa donc c'est Wa on trace maintenant la symptomatique c'est Wv c'est Wa superior c'est inferior c'est 0 c'est 0 si c'est W a c'est inférieur la zone on peut voir la zone la zone la zone 10 la zone 20 dix la zone 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 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 plus fort à l'âge de 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3s et Nous allons donner la quantité de la quantité d'un seconde. La quantité d'un seconde est 10. Il faut donner 10 d'un seconde. Elle nous donnera 20 dc par des dc. Nous allons donner la quantité d'un seconde. Oui. après maintenant on va déduire le corp réel de la fonction on trace les asymptotes, les asymptotes de l'HA ou les asymptotes de l'H2 l'objectif est de donner la facilité du traçage de la fonction réelle les fonction de l'h2 est de la fonction de la fonction de l'h2, donc on va dire on va te demander ça. On va dire que le fonction de l'h3 a la fonction de l'h3, donc on va dire que le fonction de l'h3 a la fonction de l'h3 l'on va prendre le log. Nous allons dire le log de la fonction fonction l'Eau. La logue en disabil de la fonction l'autre. C'est-à-dire le logue en disabil de la fonction l'Eau. Le logue en disabil de la fonction l'Eau. Pour facilité, c'est-à-dire le on est toujours attaché avec la réalité dans l'électronique, nous n'avoir pas plaît dans learat de ces Const群 c'est de 0. Alors quand J'ai pris une ideia de 2XXX, on est de 0. j'avais encore une fois plus de la carte, j'ai un peu plus de la carte de la carte. En l'autre, nous avons mis en 3ème, c'est plus 1. Et nous avons mis en 3ème, plus 1. outre le point à la partie je recherche un point de l'écran la plus grande c'est l'écran et on choisit notre signal pour une chose outre le point la plus grande la plus grande la plus grande la plus grande le log de 0 du 2 log casino radius de 0 2 10 de 0 donc de 0 2 10 1 donc 120 de EstanderWatt horizontal est le deuxième asymptote ce est liste asymptote le Fronction Riel J'ai attacqué en billet. J'ai trouvé un moyen de la function de transfer total. Alors, ce n'est pas possible. N'a laufen les enseignements. Maintenant, je vais débiérer la fonction. Pas de fin. La réalité, c'est qu'on va chercher le double-vide. Si vous avez une double-vide,cteau double-vide. Si vous avez une double-vide, c'est qu'il y a une double-vide. Total de 2V2 Découvrage A 2V2 Plus 0 3 Découvrage A 2V A Total 1 Découvrage 2 2 A 3 Découvrage Déjà Caraculé 120 Découvrage 17 17 Découvrage Découvrage 17 Découvrage 17 Découvrage 17 Healthy Découvrage 18 18 19 18 20 20 On peut comprevoir les contenus deältroits de 120 bisonaire et les drops d' DimitrisEX est pour l'essentiel Et on personaje cetteène de ensemble On connaît explosif et notre valeur Έ bosque de aparelent de 120 bisonaire ça fait d'où le cours. maintenant maintenant je passe à la dernière question. c'est une question qui a besoin d'un peu de réfléchir. VE sur VOmax cos WT et VOmax sur 0,1 volt. la question c'est de déterminer Vs. donc il faut on détermine l'expression de Vs donc pour déterminer l'expression de Vs donc on utilise on on utilise la fonction de transfert dans la question A. donc on a Vs et tire VE est égal à 1 plus J2V C2V A tire 1 plus J2V C2V2. voilà on a si W est égal à 2V A car la fréquence VE est donnée donnée à W est égal à 2V A. donc on calque sur 2V est égal à 2V A. donc Vs dans ce cas sur VE bien sur Vs en complexe et VE complexe. 1 plus J sur 1 plus J W sur 2V2. voilà on a W sur 2V2 est égal à 10 et W sur 2V A W et W sur 2V A. ainsi de suite sur Vs sur J sur la représentation la représentation de ce nombre complexe se forme crochet c'est à dire racine 2P sur 4 et la représentation encrochée de ça c'est racine de 100 ça c'est le mot d'île ça c'est l'argument le mot d'île c'est l'argument de 10 ou l'argument de 1 plus 10 j c'est l'argument de 10 sur 1 c'est l'argument de 10 voilà maintenant on a l'argument de 10 égale 86 c'est-à-dire presque pi sur 2 donc presque pi sur 2 et 101 et presque 10 donc finalement VS sur VE c'est racine de 10 pi sur 2 donc c'est une propriété c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire que il y a racine de 10 pi sur 4 moins pi sur 2 voilà VS sur VE c'est-à-dire racine de 10 moins pi sur 4 il y a la représentation d'un nombre complexe et exponentielle il y a racine de ça c'est le mot d'île racine de 10 et ça c'est l'exponentiel moins j pi sur 4 c'est-à-dire que VE et on a VE est égale VOM 0 pourquoi la phase on a WT moins 0 la phase donc la phase c'est 0 et VOM c'est le mot d'île donc donc VE représentation représentation de VE en complexe c'est VE 0 c'est-à-dire VOM exponentielle JWT donc finalement on a Vs est égale racine de 10 exponentielle moins j pi sur 4 fois VE donc Vs est égale racine de VOMax sur 10 fois exponentielle JWT moins PCR4 ça c'est ça c'est Vs max exponentielle JWT moins PCR4 c'est-à-dire que donc ça c'est représentation complexe donc c'est représentation réelle Vs est égale Vs max cos JWT moins PCR4 donc Vs max dans ce cas c'est racine de fois 10 fois V au max égale 0,041 volts voilà ça c'est la fin de ce vidéo